On peut trouver des enfants très réservés, très timides, qui restent en retrait, qui ne font pas de vagues, qui essaient d'être gentils avec les autres pour être appréciés, mais qui ne vont pas de l'avant, qui ne prennent pas trop d'initiatives. Et puis, il y a aussi une autre catégorie, c'est des enfants qui ont des troubles de l'opposition et qui, parfois, ne sont pas dans cette façon-là d'agir. Mais moi, ma fille était dans la catégorie des enfants très réservés. Et puis, ce sont des caractéristiques qui restent, et donc voilà, au fur et à mesure qu'ils grandissent, ceux qui sont réservés restent très réservés, très timides. Parfois, il faut faire attention que ça ne tombe pas dans le retrait social, parce que c'est un risque quand même chez eux. Et puis, ceux qui sont avec des troubles d'opposition, on observe des jeunes qui sont un peu désinhibés. Alors ça, c'est vrai aussi un peu pour tous, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas toujours quand prendre la parole, ils coupent la parole. Donc, c'est vrai que s'ils ne sont pas timides, ils vont vraiment la couper encore plus n'importe quand. Et voilà, ils ont un peu du mal à entretenir une conversation dans un groupe. Ça, c'est difficile. En famille, même en famille, ça, c'est difficile. Ils n'arrivent pas à suivre le déroulement d'une conversation. En fait, souvent, ils se perdent en route. C'est trop compliqué pour eux, souvent. Ils n'arrivent pas à suivre le déroulement d'une conversation.